ok donc on passe au module 8 à savoir l'optimisation des performances donc déjà pourquoi l'optimisation des performances pour avoir des applications rapides et réactifs et ce qui est génial avec NexJS c'est que par rapport à réac NexJS a parfaitement et est optimisé littéralement pour avoir des applications optimisées déjà on va se poser la question pourquoi l'optimisation des performances c'était l'important déjà déjà il faut savoir que ça permet d'avoir des temps de chargement rapide donc une réactivité accrue et une meilleure expérience utilisateur voilà ça contient comme s'il fallait définir quelque chose comme important ça serait déjà ça c'est tout ça tous ces siphons des fonds évidemment de très bons raisons de s'assurer que les applications des pièces sont optimisées donc ensuite quoi pour des outils d'optimisation lorsque votre application en ligne il ya des outils que light house qui permet de vérifier si votre outil si votre application est vraiment vraiment rapide ok quoi d'autre pour optimiser vous pouvez utiliser la mise en cache de NexJS pour minibays des appels rurondants au serveur et améliorer la vitesse de chargement ça c'est ça peut être un élément ensuite côté images également je le disais tantôt ça permet également de gérer ça donc si vous les images sont bien optimisées grâce au balisme à défaut de NexJS pour gérer les images parfait vous êtes sur le droit sur le bon chemin et quoi d'autre encore il ya le code splitting et le laser loading donc c'est quoi déjà le code splitting en anglais comme je vous l'indique ça permet de diviser notre code en morceaux plus petits donc ceci permet de charger uniquement lorsque c'est nécessaire donc pas la peine de voilà à chaque fois de faire des requêtes bourrin pour récupérer tout de tout temps d'un code assez assez balèze alors qu'on a pas besoin de tout ceci ensuite deuxième nous sont les laser loading des composants donc ça permet de charger dynamiquement des composants uniquement lorsque l'utilisateur en a besoin voilà simplement donc si l'utilisateur n'a pas besoin pas la peine de décharger et donc ça nous facilite grandement la vie je pense que ça en fait on vient de faire tout simplement le tour de 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 ce module et donc si quelque chose d'autant tenu c'est simple NexJS a été littéralement comme je disais encore optimisé pour pouvoir avoir des performances les performances SEO surtout voilà vous utilisez avec les outils par défaut que ce soit les lazy loading que ce soit le co-splitting que ce soit les balises par défaut d'images voilà que ce soit les metadata ça permet d'optimiser et les performance de votre site de votre application ouais parfaitement contrairement à des librairies comme Réa qui par défaut n'intègrent pas ça donc ça a tout pour ce module et on se retrouve pour la finale à tout de suite